Le rouge est la couleur par excellence. Toutes les civilisations ont en effet un mot pour la désigner, au même titre que le blanc et le noir, ce qui n'est pas le cas des autres couleurs. Nous vous proposons dans cette séquence de découvrir l'histoire de ces pigments et de décrypter la symbolique d'une couleur quelque peu excessive et, comme souvent, très ambivalente. Dès le paléolithique, les hommes maîtrisent la fabrication du rouge qui provient de minerais comme l'hématite ou de terre argileuse comme l'ocre rouge. Dans l'Antiquité, les peintres utilisent une autre substance minérale, le cinabre. Il s'agit de sulfure naturelle de mercure. Très toxique, cette substance par ailleurs onéreuse est utilisée pour décorer les maisons des riches Romains, comme par exemple la luxueuse Villa des Mystères à Pompéi. Autre matière colorante rouge, la pourpre. Elle est extraite d'un coquillage appelé murex et donne un rouge violacé très profond. Elle est utilisée pour teindre de luxueuses étoffes et elle devient, sous Néron, la couleur impériale, strictement réservée à l'empereur. Au Moyen-Âge, le cinabre est remplacé par le vermillon, sa version artificielle. Mélange de soufre et de mercure, c'est un rouge vif, intense et saturé. Le vermillon est une innovation majeure dans le domaine de l'art. Son usage a perduré jusqu'au XIXe siècle. Au Moyen-Âge, on utilise aussi un colorant végétal, extrait des racines de la garance. Arrêtons-nous quelques instants sur un autre rouge très puissant, le rouge carmin. Il provient de deux insectes, le kermès, parasite vivant sur un chêne de la région méditerranéenne, et la cochenille, cultivée sur des cactus d'Amérique latine. Le rouge de cochenille est importé du Mexique à partir du XVIe siècle et triomphe du rouge de kermès car son pouvoir colorant est dix fois plus élevé. Ce colorant extrêmement coûteux et dont la teinte est très lumineuse séduit les artistes comme Tintore, Rubens, mais aussi Rembrandt ou Canaletto. Au XIXe siècle, les premiers colorants rouges synthétiques apparaissent et au XXe siècle, les peintres ont à leur disposition le rouge de cadmium, un pigment minéral de synthèse réputé pour sa grande luminosité. Alors, quelle est donc la symbolique de cette couleur orgueilleuse et excessive ? Elle marque tout d'abord le faste du pouvoir. Le rouge est en effet la couleur des empereurs et des rois. Elle est aussi adoptée par les gens de la haute société. Dans la culture catholique, le rouge évoque le sang que le Christ a versé sur la croix, un sang qui donne la vie, un sang rédempteur et salvateur pour l'humanité. Dès le XIIIe siècle, il devient la couleur des cardinaux et des papes. On le retrouve aussi sur le manteau de la Vierge. Pourtant, dans l'Ancien Testament, le rouge rappelle aussi la violence et la mort. Et lorsqu'il tire vers le roux, il est souvent associé au diable et aux flammes de l'enfer. Par extension, ce rouge est aussi celui du péché, de l'impureté et de la luxure. Cette association remonte au Moyen-Âge et fait référence au texte de l'Apocalypse de Saint-Jean sur la grande prostituée de Babylone. Vêtue de pourpre et d'écarlate, elle est la mère de tous les vices des hommes. L'association du rouge et de la prostitution se poursuit au fil des siècles. Elle est particulièrement présente chez les expressionnistes. À partir de la Révolution française, le rouge devient aussi une couleur politique. Il est en effet le symbole des martyrs de la Révolution et le drapeau rouge devient un emblème du peuple opprimé. Le choix du rouge dans certaines affiches témoigne du caractère révolutionnaire des événements. Dans ce contexte, le rouge est l'expression de la force et de la puissance. Les artistes contemporains utilisent le rouge pour toutes ses propriétés, l'intensité de sa couleur et la richesse de sa symbolique. Un artiste comme Bernard Robertin en explore les possibilités dynamiques. Pour Louise Bourgeois, il est la couleur qui transmet un message d'angoisse et de danger. Pour Anish Kapoor, il attire le regard tout en donnant la structure d'un monde intérieur plus sombre. Au fil de l'histoire, le statut du rouge a donc évolué. Extrêmement valorisé pendant l'Antiquité, il a été concurrencé par le bleu à partir du Moyen-Âge, mais reste toutefois une couleur fascinante qui incarne à la fois le pouvoir, la vie, mais aussi la violence et la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501